J'ai eu un peu de retard, moi je suis arrivé dimanche soir, tard dans la nuit, et à 4h du matin, lundi matin, on devait repartir, donc j'ai pas dormi du tout. J'ai juste eu le temps de poser mes valises, dire bonjour au gars et repartir à l'aéroport. Et on a enchaîné sur Casablanca, on a eu 4h30 de vols je crois. Et de Casablanca, on a eu 4h30 de bus pour arriver jusqu'ici à Ifram. Donc c'était très très long, mais bon, le plus important c'est qu'on est là et on est prêt pour la prépa. Comment trouvez-vous le cadre ici à Ifram ? Il est magnifique, il est magnifique. On est bien ici, on est en altitude, on est à 1600 mètres d'altitude je crois. Et c'est très bien pour nous, pour la prépa. Je trouve que c'est un très bon choix. Toujours pareil, ce groupe a un superbe état d'esprit et on est tous contents de se retrouver ici. Le voyage a été très long, on est tous crevés, mais ça va. On a fait une petite récup hier et on a eu tous une bonne nuit et ça va. Tout va super bien et on est dans un cadre attrayant et tout, très beau. Et voilà, on essaie de bien en profiter comme ça et pour commencer la bonne chose. La préparation commence ce mardi. J'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit. Si, on est dans un bon état d'esprit, tout le monde est présent. On est tous conscients de l'enjeu, donc on essaiera de bien se préparer pour avoir toutes les choses de notre côté. Vous êtes en équipe nationale, ça fait un bon bout de temps. Quelle est l'ambiance à chaque regroupement ? Oui, à chaque regroupement, il y a toujours de la bonne ambiance. On est tous contents de se revoir parce que depuis quelques années, on a essayé quand même de construire un groupe qui vit très bien. Et on est comme une famille, on prend des nouvelles à chaque fois. On essaie d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et vraiment, j'aime bien l'ambiance. C'est un kiff d'être là et j'adore quand même être avec mes amis, mes équipiers et tout le staff.